Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un haul Oui, avec pas mal de petites choses Des choses que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Et des choses que j'ai commandé Des choses que j'ai acheté Donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui Je sais pas si ce haul fera deux parties En tout cas, ne m'envoyez pas Si je vois que c'est pas très très long Et que je peux rajouter des petites choses Là, en tout cas, je vais vous montrer mes derniers achats Donc déjà, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres La prescription lave Qui est en collaboration avec Maud Trotter Je ne connais absolument pas Vous savez que moi j'aime bien les prescriptions lave Elles sont souvent très bien fournies On va dire, très bien remplies Et c'est toujours des petites découvertes très sympas à l'intérieur Allez, on ouvre, alors c'est parti Et donc comme d'habitude à l'intérieur Vous avez le prescripteur qui est un magazine un peu Assez sympa quand même Et là Je vois Un papier Giorgio Armani Beauty Et prescription lave Aujourd'hui c'est un grand jour Puisque vous recevez votre première prescription lave Et il y a le Lip Magnet Une encre à lèvres à la couleur mat intense Effet seconde peau Qui dure sans coller Ni migrer Ni dessécher les lèvres Trop bien ça Ça veut dire qu'à l'intérieur On a vraiment Et puis on a un code promo sur le site Sephora Pour avoir recevé une miniature Si passionné Pour tout achat d'un produit Giorgio Armani Sur le site Sephora Avec le code Armani Lips 19 Si ça vous dit C'est jusqu'au 31 mai Ça c'est cool Donc on a une oeuvre pour commander encore Waouh Cette box a l'air juste divine Je ne sais pas si vous verrez comme ça Mais regardez-moi ça Déjà Ça a l'air plutôt bien fournie Elle est ultra lourde Donc le fameux produit Giorgio Armani Si je vous le montrais à l'endroit Ça serait quand même mieux C'est Alors le Lip Magnet Comme je vous ai dit Teinte Magnétique 510 Et du coup je pense que c'est un full size Parce que c'est un 3,9 ml Il m'a l'air d'être un full size C'est une jolie couleur J'avais peur d'avoir un rouge Comme je n'aime pas les rouges Ça m'aurait fait peur Mais Non Ça a l'air d'être une couleur un peu rose Vieux rose Je suis trop contente Alors ça dans une box C'est Trop beau Bah oui il est parfait Il a une texture ultra agréable Là A poser comme ça sur la main C'est C'est ultra frais J'ai hâte de tester Si je peux je vous rajouterai Une petite photo Sur mes lèvres En tout cas Je vous le mettrai sur Instagram Très très vite Parce que ça je vais tester très vite Premier produit Juste dingue Ensuite on a un petit masque de nuit Merveilleux Baume aromatique Générant Générant De chez Sanoflore Je connais absolument pas ce masque Donc ça va être pouvoir L'occasion de le tester C'est une miniature comme ça De 15 ml Donc très bien Pour un masque Ça me suffit pour tester 3-4 fois Je trouve ça très très sympa Ensuite on a un lavant Pour les mains exfoliantes Ça je trouve ça cool C'est à la fleur de figuier Et à l'olive Avis aux chatouilleuses Difficile de résister A mes petits grains d'olive De la marque Prescription Alors ça je suis trop trop contente Je trouve ça trop bien Ça nettoie Et en même temps ça exfolie les mains Je vous avoue que ça peut pas Me faire de mal Et puis ça peut peut-être Enlever toutes les petites peaux morts Des fois qu'on a sur les mains Et on pense pas forcément à exfolier Donc ça je suis ravie Avant d'un des produits On a une lotion démaquillante Pure merveille De la marque Loday T Apothicaire d'essence Je ne connais absolument pas cette marque C'est pour le visage Et les yeux Selon la description Votre peau est purifiée Démaquillée Et se réveille soyeuse Et apaisée Voyons voir l'odeur Ça sent l'odeur de bébé Ça sent vraiment une jolie odeur de bébé C'est agréable Enfin en tout cas l'odeur est agréable Donc trop cool Et pour finir ce petit truc là Qui est tout bien scellé Ça a l'air d'être un t-shirt je pense Effectivement Un t-shirt blanc basique Avec écrit quoi ? Folie douce De la marque Prescription Live Et mode trotteur Donc ça pourquoi pas Pour cet été Pour les beaux jours Pour rester à la maison Pour faire du sport Ça peut être cool En revanche je ne sais pas quelle taille c'est Mais bon moi je ne fais pas une taille S Ça m'a l'air Je ne sais pas quelle taille c'est Ça m'a l'air correct en revanche Au niveau de la taille Vous voyez ? Ça m'a l'air Ça m'a été un peu moulant Mais je pense que ça ira Ça a peut-être une taille L ou M Je ne sais pas En tout cas ça c'est cool Écoutez ma foi pour cette prescription là J'en suis ravie Si j'ai un code promo Ou un lien Ou quelque chose pour vous Je vous mettrai tout ça Dans la barre d'info On passe chez Sephora Et Colourpop J'ai passé deux commandes Chez Colourpop Puisque si vous m'avez suivi Sur les réseaux sociaux Sur Insta Story Particulièrement Je vous avais dit que Quand il y a des frais A l'international Gratuit Chez Colourpop Il fallait vous lancer Et faire des petites commandes De moins de 20$ Ou au maximum 20$ Et logiquement Vous allez les recevoir Sans frais de douane J'ai commandé deux choses Pour moi Enfin j'ai fait deux commandes Pour moi Donc 20$ Et 20$ Et j'en ai commandé Quatre pour Ella De la chaîne Et la rayon de soleil Tout est arrivé Avec Avec aucun frais de douane Donc voilà C'est pour vous dire Donc six commandes Aucun frais de douane Donc pourvu que ça dure Comme ça J'ai commandé Donc des petites choses Il y a une de mes commandes Qui est arrivée hors tard Ils m'ont mis un petit cadeau D'ailleurs il y avait une des commandes Aussi qui est arrivée hors tard Pour Ella Mais ils n'ont pas mis de petit cadeau Je ne sais pas pourquoi Et ils m'ont même mis Un petit mot d'excuse C'est vrai que la mienne Je l'avais passée en premier Et je l'ai reçue en dernier je crois Donc je vais vous montrer celle-là La première que j'ai passée Mais que j'ai reçue en dernier Donc le petit cadeau déjà Regardez ils m'ont mis ça comme ça Sorry we are late Donc de chez Colourpop Ils m'ont mis un mini Un mini rouge à lèvres Donc ça je trouve ça cool Un ultra satin lip En mini Comme ça Donc ça c'est top Pour mettre dans le 5 à 20 Et moi j'avais commandé Que des rouges à lèvres Pour ma première commande Donc là J'avais pris un lot comme ça Avec trois teintes Un peu glossy Je me suis dit que j'avais testé Leur ultra glossy lip De la collection Feeling Fine C'est toujours des jolis Packaging je trouve Et dedans Donc il y en a trois différents Ils sont très beaux comme ça Une sorte de cuivré Une sorte un peu de Rose Et l'autre un peu plus pêche Je vais vous faire les swatchs Donc le cuivré C'est le Obviously Alors le cuivré Il est ici Vous voyez Il a C'est le deuxième là Il a un petit effet En fait il a un embout mousse Parce qu'il est en or Comme ça En collection or Je sais pas pourquoi Mais lui il a un embout mousse Et les autres ont un embout Un peu Plus pinceau Et du coup Il est vraiment très cuivré Ils sont très collants Il a des reflets un peu violets Celui-ci Il va être très beau sur les lèvres Je pense Le deuxième Qui est un petit peu plus rosé C'est le Fairy Me Et du coup C'est celui-ci Le troisième là Et Ils sont métallisés C'est des gloss métallisés Et je sais pas du tout Ce qu'ils vont être Ils ont l'air épais Donc j'espère qu'ils vont pas être trop Collants Et le dernier Qui est vraiment un nude Un plus trop Un plutôt un pêche nude Il est très beau aussi Encore une fois Et il s'appelle Le Lazy Lazy Alors ici vous voyez Il y a les Il y a les trois trucs C'est plutôt pas mal ça Et puis pour compléter J'avais pris un autre Lipstick Vous savez Je vous en avais parlé Dans ma dernière vidéo Où j'avais ouvert Des produits comme ça Colourpop C'est ceux qui sont en forme De stylo Comme ça un peu De rouge à lèvres Un peu plus Traditionnel C'est la teinte New Rose Et c'est un mat Donc je me suis dit Que j'allais me relancer Vers un mat Et ils sont vraiment très beaux Oh là là Il est trop trop beau Je pourrais dire Mettre celui-là aujourd'hui Tiens sur ma vidéo Il est magnifique Je voulais justement Vous demander Si vous vouliez Une vidéo un peu Make-up crash test Avec que des produits Colourpop Donc n'hésitez pas A me dire J'ai commandé du coup Ma première grosse palette Colourpop C'est la The Zodiac Donc palette de fards à paupières Comme ça En colorébaration Entre Kathleen Kathleen Light Je vais y arriver Et Colourpop Donc plutôt sympa J'ai eu du mal à choisir Celle que je voulais acheter En fait Puisqu'il y a pas mal de choix Quand même sur le site Et je voulais que ça soit Moins de 20 dollars Comme je vous l'ai dit Et je voulais quelque chose Quand même avec des couleurs Un peu pas forcément nude Mais des trucs un peu Qui changeaient Donc elle est arrivée En un seul morceau Et je me suis pris Donc ces couleurs Un peu là Encore avec des petits bleus Des petits violets Prunes Et toujours des petites couleurs Un peu lumineuses Donc je vais essayer De vous faire un petit close up Et surtout De vous montrer les swatchs Si j'y arrive Comme ça Vous pourrez voir vraiment La qualité Des fards Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut J'ai pas encore mis mes doigts dedans Là au moment où je vous parle Donc bon En tout cas Elle est très jolie Elle me donne vraiment envie Donc j'ai hâte De la tester dans un make-up N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Dites le moi en commentaire Ou en mettant un petit pouce en l'air Donc ça c'était mon message À Colourpop Maintenant on va pouvoir passer À la soirée Sephora Gold Comment vous dire Que cette soirée Était une catastrophe Première soirée Sephora Gold De ma vie Puisque je suis passée Au Gold Il n'y a pas très longtemps Et alors je m'attendais Quand même à un truc sympa Quand on regarde les vidéos Un peu sur Insta Ou enfin voilà Ça a l'air plutôt cool Il y a des petits buffets Et tout Là le buffet était vraiment ridicule Dans les soirées blog Il y a des buffets Qui sont 4000 fois mieux Du coup bon Et surtout Enfin mis à part le buffet Puisqu'on n'est pas pour ça Il y avait très peu de stocks Très peu de conseillères disponibles Il y avait un monde fou Parce qu'en fait Le magasin était ouvert Comme pour des clientes lambda Donc je n'ai pas trop compris Je pensais que c'était entre guillemets Privatisé pour les VIP Entre guillemets Et alors je m'attendais À un sac goodies un peu sympa Je me dis On s'est déplacé On dépense de l'argent Il n'y avait pas forcément Moi dans mon Sephora Un minimum de dépense Mais on avait un petit cadeau À la fin Et alors le sac cadeau Je vais vous montrer après C'est juste Donc j'ai craqué pour mon mari C'était le jour de son anniversaire Donc je lui ai proposé De choisir un nouveau parfum Puisque lui Il les utilise jusqu'au bout Jusqu'au bout Du bout Du bout Du bout Et là on a choisi Le Hazzaro Wanted Je ne peux pas vous montrer la bouteille Puisqu'elle est déjà rangée Si je peux Je vous mettrai une petite photo ici Mais en tout cas Il est très sympa L'odeur est assez Alors il y a la version noire En fait Où l'odeur est chaude Vraiment une odeur Hivernale Forte Et là c'était une odeur Un peu plus fraîche Donc très sympa Une autre toilette Comme ça de chez Hazzaro Qui m'a coûté autour de 40 40-50 euros Même avec les moins 25% Moi j'ai craqué aussi Pour un parfum J'ai essayé de prendre des choses Que je voulais absolument Donc j'ai pris le fameux Le fameux Good Girl De Carolina Herrera De Carolina Herrera New York D'ailleurs le packaging Est tout en velours J'ose même pas jeter la boîte Et alors la bouteille Mon dieu mon dieu mon dieu Vous l'avez sûrement vu passer Sur plein de réseaux etc Forcément je vais vous faire des photos Sur Instagram Moi je suis obligée Pardonnez moi Mais je suis obligée Et alors l'odeur Mais l'odeur J'adore 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 Donc oui oui Ça j'ai acheté en 30ml Parce que quand même 44€ les 30ml Ça fait mal Même avec moins 25 Mais bon voilà C'était pour le tester Vraiment plus longtemps Et puis si vraiment C'est un coup de coeur Je l'achèterai en plus grande Ce bouteille après Mais voilà Trop beau quoi J'ai pas craqué Pour des rouges à lèvres Cette fois-ci J'ai craqué pour le Melted Le Matte and Metal De Huda Beauty En teinte Bubble Bath Et Pink Champagne Vous savez C'est les fameux trucs comme ça J'avais mis dans ma wishlist Sur mon blog Je vous remettrai en barre d'infos Si ça vous dit Et du coup J'ai craqué Oui j'ai craqué D'ailleurs je suis maquillée avec Aujourd'hui Je sais pas si vous verrez bien C'est pas facile De les utiliser Encore une fois Je trouve Je sais pas Le Matte Le Matte il est vraiment sympa Je trouve Il s'estompe bien Mais le métallisé En fait Il fait un peu des paquets Je sais pas si vous le verrez En vidéo Enfin bon Voilà je vous zoome un petit peu Pour que vous voyez le rendu Je sais pas si avec la luminosité Ça se verra bien Mais Même mettre le liner par dessus C'est quand même galère Je le trouve très lumineux Très sympa Donc je le trouve très lumineux Très sympa Mais difficile à utiliser je trouve Mais moins difficile Que ceux de chez Makeup Revolution Donc bon Je vous fais un petit swatch Même si vous les connaissez Sûrement tous déjà Le Matte ne plaira pas à tout le monde Parce que je pense Que Il est quand même assez clair Moi je l'aime bien Si vous voulez un truc foncé Sur les côtés C'est pas ça qu'il vous faudra Mais si vous voulez juste un truc Voilà pour fondre la paupière Et tout ça Il est plutôt pas mal Donc voilà Le métallisé il est là Il est beau quand même Et le Matte il est là Alors c'est vrai que ça donne envie D'avoir d'autres teintes Pour avoir Par exemple Si on veut faire un petit violet Un peu Framboise Sur les côtés En Matte Pour pouvoir alterner Donc c'est dommage Que d'avoir que deux comme ça J'aurais peut-être préféré Qu'elle vende peut-être un trio Vous voyez en mini Un trio avec Trois couleurs Qui se rapprochent Mais qui peuvent permettre De faire des combos Je sais pas Ou d'aboutir Si tu passes par ici Ça m'étonnerait Mais peut-être les sortir En version mini Et en trio Un peu comme les rouges à lèvres Vous voyez Donc il m'est revenu Autour de 18 euros Je crois Au lieu de 25 Donc heureusement Qu'il y a eu moins 25 Et je me suis pris Au final Mais je l'ai commandé En magasin La palette Natural Lust De chez Too Faced Je vous mettrai un close-up Parce que je vais sûrement La recevoir demain Ou après-demain Mais en tout cas Dans pas très longtemps Donc d'ici ma vidéo Je pourrai vous mettre Un petit close-up J'avoue que J'ai hésité à l'acheter Parce qu'elle est très jolie Je l'aime bien J'aime beaucoup Les produits Too Faced Mais en ce moment J'essaye de pas craquer Pour Too Faced Et il y a certaines choses Qui ne me plaisent pas forcément Celle-ci C'est parce que j'ai La première version La Natural Love Que j'avais beaucoup aimé A l'époque D'ailleurs je l'avais acheté Il y a deux ans Quand mon fils est né Et du coup je me dis Que là Enceinte de mon troisième Bientôt à l'accouchement Je me dis Que c'est mon petit plaisir De mon troisième bébé Qui est à peu près Dans les mêmes périodes Donc après La pigmentation a l'air là La texture crémeuse des fards Est plutôt intéressante Mais voilà Il faudra que je teste Quand je l'aurai Donc j'ai hâte de tester N'hésitez pas à me dire Si pareil Vous voulez des make-up Ou pas avec cette palette Ou pas du tout Parce que vous en avez entendu Trop parler Même si moi Je n'ai pas vu spécialement Beaucoup de revues A ce sujet On passe au Au goodie bag Qui est énorme Mais il y a trois trucs D'exemple Et alors les trucs Vraiment Enfin bon On va dire qu'il y a Un truc sympa C'est ça Et c'est tout quoi Donc qui est un vrai format C'est de chez Sephora Le masque cheveux nuit coco Donc ça oui c'est cool C'est cool Parce que ouais Moi j'aime bien J'en avais acheté Ça c'est cool Mais alors c'est tout quoi C'est tout Moi je m'attendais à peut-être Des petites miniatures De mascara Une miniature d'un rouge à lèvres Vous savez un peu Ou une miniature de parfum Les trucs un peu Qui font qu'on est Entre guillemets gold Et moi j'ai jamais rien Comme échantillon Quand je vais chez Sephora J'ai beau dépenser 100 euros 150 euros 30 euros A part les petits échantillons De parfum J'ai rien de spécial à chaque fois Jamais une Sephora M'offre un petit rouge à lèvres Dior en mini Y'a rien Y'a rien y'a jamais rien J'ai pas de chance à ce niveau là Donc je me suis dit À la Sephora rigole J'aurai enfin des petits trucs sympas Et pas du tout J'ai eu donc vous voyez Des échantillons comme ça De mini trucs De trucs tout plats là Comme ça De Mike Clarins Donc c'est pas une gamme Qui m'intéresse Puisque c'est pour les moins de 30 ans Ce qui n'est pas mon cas Et alors ça C'est une haute nez potion Donc un masque hydratant Régénérateur Antioxydant De la marque Pharmacy Je pense Je ne connais absolument pas Donc ça ça peut être cool Puisque c'est une miniature De masque Est-ce que vous allez voir Quelque chose Donc ça ça peut être cool De tester Mais je vous avoue J'aurais préféré Quand même un petit rouge à l'oeil Un petit truc sympa quoi Alors dites moi Si vous êtes gold Et que vous avez été déçu Mais là Je l'ouvre hein Bon ça a l'air d'être une texture miel Comme ça Ça a l'air sympa Bon pourquoi pas Mais vous voyez Voilà Voilà tout ce que j'ai eu Dans mon sac goodies Comment vous dire Comment vous dire que si j'avais dépensé En France des super goodies Sephora Est-ce que vous avez pensé De votre soirée gold Si vous en avez Si vous avez été Et surtout Bah me dire Voilà A me faire vos petits retours En commentaire Comme d'habitude J'ai hâte de vous lire Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501